Dans ce diaporama sur la mise en œuvre des techniques de marketing RH, nous sommes toujours dans la partie relative à la présentation des points communs existants entre ces différentes techniques. Pour présenter ces points communs, vous vous souvenez que j'ai choisi dans un premier temps de faire quelques rappels, stratégie, finalité supérieure, tactique, etc., nécessité de faire coïncider l'offre et la demande RH en adoptant les techniques de marketing RH. Dans un deuxième temps, j'ai présenté rapidement le travail que devait faire la firme sur sa propre offre RH. On a vu que quelle que soit la technique de marketing RH, la firme devait toujours se préoccuper de se définir. Elle doit appliquer ce que j'appelle le principe socratique du « connais-toi toi-même ». D'abord, elle doit définir ce qu'elle est, ce qu'elle veut, et elle doit connaître ce qu'elle peut. Donc, à l'aide de ce principe du « connais-toi toi-même », la firme doit identifier son métier ou ses métiers, c'est-à-dire ses activités principales. Deuxièmement, la firme doit préciser, bien sûr, son offre employeur. Vous vous souvenez à ce titre-là que l'offre employeur, c'est l'ensemble de ce que la firme s'engage réellement à offrir à ses collaborateurs, cette offre, comme vous vous souvenez, fera le lien entre la firme, ses métiers, ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle peut, etc., et le futur collaborateur, ce qu'il est, ce qu'il veut, ce qu'il peut. Alors, cette offre est importante parce qu'elle va être à la base du contrat psychologique et parce qu'elle engage la firme qui a une sorte d'obligation morale de tenir ses promesses vis-à-vis du futur collaborateur. Et puis, indépendamment de l'obligation morale, la firme, naturellement, a une obligation de résultat. C'est-à-dire, si les collaborateurs s'en vont très rapidement ou s'ils mettent une mauvaise ambiance dans l'entreprise, ce n'est pas non plus un gain pour l'entreprise. Et puis, dans « Se connais-toi toi-même », le troisième point, c'est que l'entreprise doit créer, préciser, révéler son image employeur, son image en tant qu'employeur. Comme on l'a vu, certaines firmes ont déjà une image entreprise qui s'adresse, par exemple, à leurs clients, à leurs actionnaires éventuels ou à leurs partenaires institutionnels, pouvoirs publics, les banques, etc. Mais cette image est, en principe, une évocation rapide de ce qu'elle affirme, de ce qu'elle veut et de ce qu'elle peut pour ces gens-là, c'est-à-dire les clients, les actionnaires, les pouvoirs publics. Eh bien, il faut créer, en fait, avec l'image employeur, ou adapter la même chose, mais à destination des collaborateurs et des futurs collaborateurs. Alors, j'associe étroitement les deux catégories, collaborateurs et futurs collaborateurs, tout simplement parce que je crois beaucoup, je reviens à ça, à la sincérité de l'offre, RH, c'est l'image employeur, et à la nécessité d'éviter le double langage, c'est-à-dire un langage pour attirer et un autre pour fidéliser. Même si on peut doser les arguments en fonction des populations cibles visées, autrement dit, je crois tout simplement à la correspondance entre ce qui est annoncé et ce qui est délivré. J'y crois bien sûr pour des raisons morales, j'allais dire que c'est presque secondaire, même si, bon, ça c'est une question personnelle, mais aussi pour des raisons tout simplement d'efficacité. C'est un peu comme en matière de marketing produit, le minimum que le client attend du produit, qu'il achète, et que ce qu'il y a dans la boîte corresponde à ce qu'il y a sur la boîte. Et si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas le cas dans un sens négatif, il peut y avoir une surprise, et souvent il n'y a que de mauvaises surprises, c'est-à-dire que la personne va être déçue. C'est donc tout ce qu'on vient de voir dans cette section consacrée au travail de la firme sur son offre RH, c'est un point important. Alors avant de terminer sur ce point, je voudrais vous raconter une anecdote. Je parlais de Copenhague tout à l'heure, j'y reviens, et ça me permet de conclure cette sous-partie, en quelque sorte. Il y a quelques années, à la faculté de droit et d'économie de Martinique, je participais à un séminaire organisé en économie du tourisme, avec des étudiants canadiens notamment, qui étaient là pour un semestre, qui étaient intégrés à un cours sur l'économie du tourisme. Ces étudiants nous présentaient leurs travaux de fin de semestre. Un étudiant avait fait un travail en particulier sur l'attraction touristique des villes. Je me souviens que c'était la capitale du Danemark, qui était classée au premier rang mondial, ou peut-être simplement européen, mais je crois que c'était le premier rang mondial, dans l'attraction des touristes. L'étudiant expose ça. Une certaine surprise dans l'assistance, dans le corps professoral. En tout cas, parmi les personnes non spécialistes du tourisme, dont je suis. Puis l'étudiant est invité à développer ce point un peu étrange. Comment une ville du nord de l'Europe, on imagine des problèmes, par exemple, de climat, le froid, la pluie, la neige. Une ville un peu provinciale, ce n'est pas Copenhague, ce n'est pas une très grande métropole, encore moins une mégalopole, ce n'est pas New York, ce n'est pas des très grandes villes comme ça. Comment une ville comme ça arrivait à attirer autant de touristes ? Alors, l'étudiant répond, je résume sa réponse, mais elle était assez intéressante. Il nous dit, en gros, c'est simple, la ville, pour attirer les touristes, la ville ne fait rien pour les touristes. Un malaise, là aussi, curiosité dans l'assistance. Comment ça l'aspect-il ? En plus, c'est un séminaire consacré au tourisme. On attend un peu des recettes, en quelque sorte, souvent dans ce type de séminaire. Après un petit temps de pause, l'étudiant poursuit et s'explique. En fait, la ville, selon ce qu'il dit, fait tout pour ses habitants. Il détaille les politiques mises en œuvre par la ville. Circulation, amélioration de la circulation, gratuité des transports, pistes cyclables, piétonisation des rues, parcs et jardins, création d'équipements collectifs, des crèches, la qualité de l'air qui s'améliore, notamment avec la diminution de la circulation automobile, une gestion démocratique et des modes de décision au plus près des habitants, quartier par quartier, etc. Bon, OK. Et puis, il conclut et il résume. La ville ne fait rien pour les touristes et tout pour les habitants. Et la clé, c'est que les touristes viennent parce que les habitants se sentent bien chez eux. Alors, dit autrement, ce qui est bon pour les habitants est bon pour les touristes. Mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose d'extraordinaire pour les touristes que ce sera bon pour les habitants. Voilà, je vous laisse réfléchir à ça et à la transposition qu'on peut en faire par rapport à notre sujet du marketing RH. Il est probable, et c'est pour ça que j'évole cette anecdote, il est probable que les futurs collaborateurs, comme les touristes de mon histoire, sont attirés parce que les collaborateurs actuels, autrement dit les habitants, dans mon histoire, s'y sentent bien dans la firme. Et non pas parce qu'on a cherché spécialement à attirer les nouveaux collaborateurs. Je vous avoue que je n'ai jamais vérifié si la capitale du Danemark était effectivement au premier rang mondial ou même simplement au premier rang européen pour l'attraction des touristes, ni si elle gagnait tous les prix la ville la plus sympa, la ville la plus accueillante, la ville la plus jeune, la ville la plus verte, avec le plus de vélos, le moins de voitures, le plus de pisciclables, de transports en commun, je n'en sais rien. Je ne sais pas non plus comment étaient calculés ces chiffres, mais le sens de tout ça m'a paru à l'époque et me paraît toujours intéressant. C'est un peu un paradoxe. On agit, en agissant pour les gens de l'intérieur, donc les habitants de la ville ou les collaborateurs de la firme, on envoie également un message attirant pour les gens de l'extérieur, c'est-à-dire les touristes ou alors les futurs collaborateurs. Voilà. Après cette petite pause, je résume d'un trait la section qu'on vient d'étudier ensemble. en une phrase, avant de se préoccuper d'attirer la demande RH vers elle, la firme doit se préoccuper de construire son offre RH chez elle. Puis on va passer maintenant au travail de la firme sur la demande RH émanant des cibles. Voilà, c'est donc la troisième sous-partie de cette partie ou de ce chapitre, comme on voudra, relatif à l'examen de certains points communs des techniques de marketing RH. Après avoir vu le travail de la firme sur son offre RH, cette sous-partie vise plutôt le travail de la firme sur la demande RH émanant des cibles. Comme il s'agit d'examiner les points communs des techniques de marketing RH, on reprendra un peu la même démarche que précédemment. C'est-à-dire que quelle que soit la technique de marketing RH qui sera mise en œuvre, on considère que la firme doit faire au minimum quatre choses. Elle doit cibler ses besoins actuels et à venir, besoins internes et besoins externes. Elle doit connaître ses marchés du travail. Elle doit assurer une veille et un benchmarking RH. Donc on verra ses notions. Et enfin, elle doit développer des argumentaires propres à chaque groupe cible. Comme vous le voyez, ces tâches sont plus ou moins dirigées vers l'extérieur. Alors que les tâches qu'on a vues avant, en ce qui concerne l'offre ressources humaines, imposaient plutôt à la firme un travail préalable de connaissance d'elle-même. Alors, premier travail de la firme sur la demande émanant des cibles, le ciblage de ses besoins actuels et à venir, internes et externes. Comme je l'indique au bas de la diapositive, ce ciblage recouvre un peu le travail de la firme pour préciser son offre employeur. Ça sert aussi, ce ciblage va nous servir aussi de transition entre le travail sur l'offre RH et le travail sur la demande RH. Il y a cependant une petite différence avec le travail sur l'offre RH qu'on a vu précédemment. Dans le cas présent, la cible est nettement tournée vers l'extérieur de la firme. En effet, le ciblage, c'est au fond l'identification par la firme des types de collaborateurs qu'elle souhaite recruter. On va voir dans les diapos suivantes pourquoi et comment définir ces cibles. Alors, pourquoi cibler les besoins actuels, avenir, interne et externe de la firme ? En d'autres termes, pourquoi définir les cibles ? On va voir ça en examinant les cinq ou six points suivants. Premier point, le ciblage vise à pourvoir les emplois proposés par la firme. Alors, on a vu que l'offre employeur était fondée sur un examen des besoins de la firme en collaborateur. Bon, OK. Mais quel collaborateur ? Pour élaborer cette offre employeur, il faut généralement reprendre la cartographie des emplois de la firme. Donc, la répartition sous forme de tableau des emplois par nature, par grade, par spécialité, selon les services. Ensuite, il faut refaire l'inventaire des emplois et des postes à partir des fiches de poste. C'est-à-dire qu'on doit en permanence savoir, et c'est la base du contrat de travail, la fiche de poste, on doit en permanence savoir, ou du moins l'entreprise doit en permanence savoir, pour rédiger le contrat de travail et puis pour faire exécuter les missions qu'elles souhaitent faire exécuter par le salarié, ce que le salarié doit faire à tel endroit, à tel poste de travail, sur telle machine, dans tel atelier, dans tel service, etc. Donc, tout ça, ça doit être encadré, alors plus ou moins étroitement, ça dépend aussi de la nature du travail et puis du nombre de salariés, mais il y a cette nécessité de bien connaître les emplois, notamment les emplois à travers les fiches de poste, qui sont le niveau le plus élémentaire de cette hiérarchie des tâches et des missions. Troisième point, il faut confronter l'existant à la réalité des besoins, donc c'est ce que j'évoquais un peu précédemment, c'est-à-dire que lorsqu'on va faire cet inventaire, on va peut-être trouver, quand on va actualiser cet inventaire ou cette cartographie des postes, on va peut-être trouver des gens qui sont débordés et d'autres qui sont un peu moins débordés, et donc ça nous amène à mesurer les décalages éventuels. Alors je donne quelques exemples pour illustrer ces décalages. Des postes ont pu évoluer et ne correspondent peut-être plus à la fiche des postes. Des fonctions ont pu disparaître ou bien être fusionnées avec d'autres. D'autres fonctions sont peut-être apparues et ne sont pas attribuées à un poste en particulier, mais au contraire éclatées entre plusieurs postes. Des tâches qui étaient auparavant jugées subalternes sont peut-être devenues importantes et nécessitent peut-être d'être requalifiées et les emplois réévalués dans l'organisation. On peut songer à ce titre-là aux emplois, par exemple, dans les ressources humaines sur les 30 ou 40 dernières années, par exemple. Des tâches ont été automatisées à l'aide de logiciels, par exemple la paye, au sens strict du terme. D'autres tâches se sont compliquées. La gestion informatique, la protection des données personnelles, la gestion sociale, au double sens des institutions sociales et du dialogue avec les représentants du personnel ou les syndicats, la gestion juridique. Il faut savoir que le code du travail a été modifié de façon importante plus de 20 fois. De façon importante, plus de 20 fois en 20 ans. Donc c'est un environnement très compliqué, notamment en ressources humaines, mais pas uniquement pour les entreprises. C'est un environnement très mouvant. Et donc ça, ça implique une gestion juridique particulière. Par exemple, les nouvelles conventions collectives d'entreprise qui ont été instituées en 2017 renvoient à l'entreprise la fabrication d'une partie du droit du travail. Et ça va impliquer de manière importante les services RH. Donc vous voyez, simplement avec un tout petit balayage de quelques secondes, on s'aperçoit que certains emplois ont pu être modifiés de manière substantielle dans les années récentes. On peut aussi penser aux modifications intervenues, bien sûr, dans l'informatique ou avec l'informatique, toujours sur cette même période de 30 à 40 ans. Alors, diminution des tâches traditionnelles, par exemple, de secrétariat d'actylographie. Nouveaux besoins liés à la nécessité de gérer ou de maintenir des réseaux informatiques, de gérer ou d'entretenir, d'actualiser des sites web, de gérer des commandes en ligne, de gérer la relation client. Et puis aujourd'hui, peut-être, les développements du télétravail. Tout ça, ça ajoute aussi des challenges nouveaux qui modifient peut-être, peut-être même sûrement, la physionomie des emplois et des postes de travail. J'ajoute à ce propos, je parlais du télétravail, en y réfléchissant, et puis sans doute, la crise du coronavirus et la nécessité de vivre durablement avec le virus, au moins dans l'attente d'un vaccin. Tout ça, ça va avoir des conséquences sur l'organisation du travail en entreprise et peut-être donc la répartition des postes. À ce titre-là, on verra peut-être demain la création de Health Officers, des agents responsables de la santé, de la santé collective, dans les communautés, que constituent les organisations, les firmes, les services publics, les établissements à accueillir le public, etc. On peut concevoir que ces agents de santé seront en charge des mesures à prendre pour protéger la santé en interne, la santé vis-à-vis aussi des personnes extérieures, les clients, les fournisseurs, etc. Ça sera d'autant plus important qu'après la réforme de 2017 qui a supprimé ou qui a intégré les CHSCT, les comités d'hygiène, sécurité et des conditions de travail, en tant que section des comités sociaux et économiques, il y a toute une connaissance, je dirais, qui avait été accumulée sur la santé au travail et les conditions de travail qui est en danger de se perdre. Donc, sans doute, il faudra développer de nouvelles solutions. Donc, voilà. Pour élaborer, donc je reviens à mon propos, pour élaborer cette offre employeur, il faut aussi voir ce qui se passe dans les autres firmes, plutôt, en utilisant la veille RH et le benchmarking. On verra ça un tout petit peu plus loin. Une fois que la firme a bien identifié ses besoins, elle peut procéder au ciblage pour pouvoir voir les emplois qu'elle veut proposer. Alors, comme on le voit sur la diapositive, le ciblage doit faciliter le recrutement. Alors, comme le rappelle Philippe Liger que je cite sur la diapositive, il le rappelle dans son ouvrage « Le marketing des ressources humaines », à chaque segment de population, je le lis avec vous, à chaque segment de population ciblée en amont, c'est-à-dire correspondant aux besoins identifiés des firmes, vont correspondre à un ou plusieurs canaux de recrutement spécifiques. Dans certains cas, il va même falloir imaginer, combiner une série d'actions réparties dans le temps. Juste par parenthèse, je fais remarquer que Philippe Liger conçoit bien le marketing des râches comme un processus et non pas comme une simple technique. Je veux dire par là que, d'une part, l'attraction, le recrutement, l'intégration, la fidélisation des collaborateurs se déroulent dans le temps et sont des processus continu. C'est-à-dire qu'on ne fait pas du marketing des râches pour un recrutement ou au coup par coup, mais dans le cadre d'un flux plus ou moins continu de recrutement, carrière, retraite, recrutement de carrière, retraite, etc. On peut intercaler formation aussi. Autrement dit, un départ à la retraite ou une formation dans l'entreprise et pas seulement un recrutement sont des éléments qui impactent le marketing des râches et qui doivent être pris en compte d'une manière ou d'une autre par le marketing des râches. Donc ça, c'est le premier point. D'autre part, le marketing des râches démarre avant le marketing des râches, proprement dit, si je peux dire. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Ça signifie pour moi que le marketing des râches prend le relais ou s'intègre à l'identification par la firme de ses besoins, très en amont. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de faire du marketing des râches pour faire du marketing des râches. On conçoit le marketing des râches très en amont dès que la firme commence à identifier ses besoins en personnel. On retrouve un peu ce qu'on a évoqué plus haut, à savoir la stratégie de la firme ou encore, si on connaît toi-même, qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle peut. Donc ça, c'est une parenthèse que je voulais faire sur cette notion de ciblage qui doit faciliter le recrutement. Enfin, troisième point, toujours sur cette diapositive, en réponse à la question pourquoi définir les cibles, le ciblage répond à une sorte de logique inversée dans laquelle ce n'est plus la firme qui choisit ses collaborateurs, mais les collaborateurs, ou futurs collaborateurs ciblés, qui donnent l'impression de choisir la firme, qui sont attirés par la firme. Donc c'est un point qu'il faut noter. pour le dire d'une autre manière, les firmes, c'est un peu vulgaire, mais les firmes doivent se rendre désirables ou attractives aux yeux des personnes dont elles ont besoin. Donc les cibles qu'elles veulent séduire. Donc voilà un peu l'idée. C'est un point noté. Alors, n'oubliez pas de lire aussi la note de lecture rédigée par Alexandre Heyman sur la réédition en 2013 du fameux ouvrage de Philippe Ligère paru en 2004. Le marketing des ressources humaines, c'est un ouvrage intéressant pour plusieurs raisons. D'abord, son contenu, bien sûr, que vous retrouverez extrêmement détaillé dans la note de lecture. Et puis aussi, par son caractère un peu avant-gardiste, on parle à ce moment-là de marketing des ressources humaines dont on est il y a plus de 15 ans. Donc je renvoie à notre question ou à ma question initiale de début du cours, est-ce qu'il s'agit d'une mode ou est-ce que c'est quelque chose de durable ? On a tendance à considérer qu'il vaut mieux prendre le marketing des ressources humaines comme une technique ou une connaissance assez durable malgré tout. Alors, poursuivons sur notre lancée. Pourquoi cibler les besoins actuels et avenir internes et externes de la firme ? Autrement dit, pourquoi définir les cibles ? Alors, il y a un quatrième point dans notre énumération de 5 ou 6 points que j'évoquais tout à l'heure. Un quatrième point d'intérêt sur le pourquoi qui est que le ciblage limite le risque déjà évoqué de ratisser trop large. Alors, je ne vais pas forcément revenir de manière approfondie sur ce que j'ai déjà dit, je vais simplement donner quelques indications. Alors, vous vous souvenez que ratisser trop large peut avoir des aspects, plusieurs aspects ou plusieurs dimensions. La firme peut ratisser trop large parce qu'elle ne définit pas bien les qualifications exigées ou la fourchette de qualification exigée pour tel ou tel emploi qu'elle souhaite pourvoir. Ça, c'est un problème. En particulier, elle peut fixer des exigences de diplôme très supérieures à la nature de l'emploi pour voir dans la réalité et des fonctions ou responsabilités à assumer par le collaborateur. Dans le même ordre d'idée, la firme peut aussi être trop exigeante en matière d'expérience, par exemple. c'est quelque chose de vécu, c'est quelquefois un peu caricatural qu'un employeur désire recruter dans tel ou tel poste qualifié, une personne à la fois jeune, qui soit très diplômée, qui possède plusieurs années d'expérience, etc. C'est un triangle quelquefois impossible comme on pourrait représenter certaines conditionnalités. Le triangle, si on peut dire âge, diplôme, expérience, est quelquefois difficile voire impossible à construire ou ne peut être construit qu'avec, par exemple, une augmentation de salaire très très importante. Et encore, il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir facilement, notamment l'âge. Ratisser trop large, ça peut ensuite concerner la gestion géographique. Autrement dit, l'entreprise qui recrute peut vouloir élargir son offre d'emploi à un niveau national, par exemple, alors qu'il y a des candidats locaux qui répondent potentiellement, parfaitement, même aux critères fixés par la firme. Même chose enfin pour les types d'emplois. Certaines firmes peuvent voir trop large, entre guillemets, et rechercher, par exemple, des profils extrêmement polyvalents, mais très rares. Donc, très coûteux, coûteux en temps de recherche, tout en rémunération, etc. Ou très rares ou en tomberants. En tomberants, entre guillemets, je renvoie à la problématique de gestion des talents dont on a déjà parlé. Quelquefois, les talents ne sont pas faciles à intégrer. On reprend un peu la classification de Cécile Dejoux qu'on avait vue dans le précédent PowerPoint, depuis quelques articles qu'on avait vus à cette occasion. On sait aussi que ratisser trop large a des effets qui ne sont pas toujours bénéfiques. Je résume tout ça dans la diapositive, on l'a déjà évoqué. Trop de candidatures, temps de traitement et de sélection, sous-entendu perte de temps de traitement et de sélection importants. Recrutement, au final, mal adapté. Déception de part et d'autre, employeur et salarié avec plusieurs aspects. Le collaborateur embauché peut se retrouver dépaysé, sous-payé, surchargé de travail ou de responsabilité. On a vu dans ce cours la question de l'équité qui est une sorte d'équilibre entre ce que le collaborateur donne à la firme et ce qu'il en reçoit. Naturellement, le contrat psychologique qui est la base de l'engagement dans ce cas-là n'est pas respecté non plus. L'équité n'est pas respectée puisqu'il y a un déséquilibre. Le contrat psychologique n'est pas respecté. De son côté, la firme peut également subir ce déséquilibre entre ses espérances puis la réalité d'un recrutement ou d'une intégration plus ou moins ratée. On imagine, on recrute un talent et puis, comme disait un des articles qu'on avait vu dans le dernier PowerPoint, le talent, lui, ne met pas les mains dans le cambouis, il se retrouve dans une petite équipe. Il n'est pas chouchouté, il faut qu'il se mette au boulot. Ça peut décevoir aussi la firme. Et puis, en retour, tout ça, ça crée peut-être une mauvaise image de la firme que le collaborateur peut rendre responsable de l'échec de son recrutement et de l'intégration et puis, dont il peut parler autour de lui pour une suspension. Donc, c'est toute la problématique aussi du bad buzz, des réseaux sociaux. Le collaborateur n'est pas forcément un bon ambassadeur de son entreprise, surtout s'il a été recruté dans des conditions qui ne lui conviennent pas. Alors, le ciblage, globalement, et pour résumer, doit tout autant permettre d'éviter le ratissage trop large, on l'a vu, que le ratissage trop étroit. C'est ce qu'on va voir tout de suite après. Un ratissage trop étroit, notamment en termes de qualification et de diplôme ou de région ou même de type d'emploi, pose également des problèmes qu'on a déjà évoqués. Je vais rappeler simplement deux inconvénients qui me paraissent majeurs. Le premier inconvénient est qu'un ratissage trop étroit ne suscite pas de candidature externe ou interne ou bien ne recueille pas un nombre suffisant de candidatures ou même de marques d'intérêt. Dans ce cas, la firme rate une des occasions essentielles du marketing garage, à savoir élargir la base des collaborateurs potentiels afin de garantir à la firme une possibilité de choisir. Il y a un deuxième inconvénient à ne pas cibler ou à mal cibler, ici à ratisser de façon trop étroite, c'est le risque de laisser échapper des bons collaborateurs. C'est-à-dire, comme je l'indique dans la diapositive, des collaborateurs potentiels, externes ou internes, qui n'ont pas candidaté ou qui ont été refusés car ils ne correspondaient pas aux critères trop étroits définis au départ par la firme. Qualification, diplôme, expérience, région, type d'emploi, etc. Dans tous les cas, une firme qui ne peut pas recruter parce qu'elle a posé des conditions trop précises donnera peut-être ou même sans doute une image de rigidité, de manque de souplesse et d'adaptabilité. Ce qui n'est pas forcément la meilleure manière d'attirer les futurs collaborateurs. Voilà, on a passé en revue cinq raisons qui expliquent pourquoi la firme doit cibler ses besoins et plus exactement pourquoi elle doit prendre la peine de définir ses cibles en matière de marketing RH. Après, le pourquoi, on va survoler maintenant le comment ou comment la firme doit cibler ses futurs collaborateurs. Alors, on va passer en revue rapidement cette question, mais je renvoie à la diapositive suivante pour que vous puissiez étudier trois documents qui complètent ce comment. Pour l'instant, la manière dont la firme peut ou doit d'ailleurs cibler ses futurs collaborateurs se décline à mon avis en quatre points de méthode qui sont en fait autant d'étapes. On retrouve ici dans un premier temps la nécessité pour la firme d'identifier ses besoins et son potentiel d'évolution. Alors, cette identification des besoins et du potentiel doit elle-même se faire à deux niveaux, le niveau de la firme et puis sa déclinaison au niveau de l'emploi, bien sûr. Au niveau de la firme, on peut utiliser la base socratique, entre guillemets, dont on a déjà parlé plusieurs fois, le connais-toi toi-même adapté à l'entreprise. Je n'y reviens pas, vous vous souvenez que la firme doit identifier ce qu'elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle peut. Cette identification des besoins et du potentiel doit également être déclinée au niveau RH et en particulier au niveau des emplois. Des emplois actuels, bien sûr, et des emplois à pourvoir dans l'avenir. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est simple et on l'a déjà évoqué. La firme produit des biens et des services. D'une part, à partir des marchés, un marché des facteurs de production, à savoir marché des capitaux, marché du travail et aussi marché des matières premières, marché des consommations intermédiaires, etc. Et d'autre part, la firme produit des biens et des services vers des marchés. Marché des biens et des services, marché domestique, marché extérieur. La vision que la firme a de son présent et de son avenir sur ces marchés ou par rapport à ces marchés va avoir un impact sur ces ressources humaines. Je donne un exemple. Vous vous rappelez le cycle de vie des produits et la matrice de Bruce Anderson du Boston Consulting Group au début des années 1960. Si, en tant que firme, je veux développer des nouveaux produits ou des nouveaux services pour anticiper les besoins des consommateurs ou même pour les susciter ou les créer, je vais devoir investir du capital et du travail dans la recherche. Vous vous souvenez, le point d'interrogation dans la matrice. Donc, pour ce qui concerne les ressources humaines, le facteur travail, je vais, en tant que firme, procéder à des recrutements de personnel pour mes centres de recherche et de développement. Si, sur 10 ou 100 de mes projets de recherche, mes points d'interrogation, il n'y a qu'un seul projet qui se transforme en bien ou service monnayable, alors je vais recruter du personnel pour produire en série ce bien ou ce service et du personnel pour le commercialiser, etc. Parallèlement, je dois entretenir ma capacité à faire du cash en renouvelant régulièrement le personnel et les investissements en capital qui font marcher ma vache à lait, c'est-à-dire dans la matrice du Boston Consulting Group le bien ou le service qui me rapporte beaucoup et me coûte peu et qui me permet de financer le reste. Autrement dit, la matrice de ma firme qui présente au fond sous une autre forme le connais-toi-toi-même à bien y réfléchir, va avoir une incidence sur ma politique de marketing RH. De quelles ressources humaines ma firme a-t-elle besoin pour concevoir et produire tel ou tel bien, tel ou tel service aujourd'hui et demain ? Et une fois que j'ai identifié les ressources humaines nécessaires, comment les attirer, les recruter, les intégrer, les fidéliser, etc. Voilà, donc ça, c'est un point qui me paraît important, qui est un premier point, une première étape dans les quatre points de méthode ou les quatre étapes que j'ai annoncées. À partir de ça, on a un deuxième point de méthode ou d'étape concernant la manière dont la firme peut cibler ses futurs collaborateurs. Une fois qu'elle a déterminé ses besoins en ressources humaines, la firme peut procéder à des appels à candidature. Elle peut envisager des appels à candidature ouvert, interne ou externe. En d'autres termes, la firme peut recruter, peut rechercher, en tout cas, dans ses ressources humaines propres, c'est-à-dire dans ses collaborateurs actuels, ceux qui sont intéressés par un nouvel emploi à l'intérieur de la firme. Je rappelle qu'il peut s'agir d'une mobilité verticale et d'une promotion, par exemple, pour tenir compte de la qualification, de la formation et ou de l'expérience du collaborateur. Il peut également s'agir d'une mobilité horizontale à caractère géographique. Le collaborateur change d'établissement ou d'usine ou de service ou bien une mobilité fonctionnelle. Le collaborateur change de fonction sans nécessairement de promotion. Il peut enfin s'agir d'un mélange des trois mobilités, par exemple, une promotion occasionnée par un changement de lieu de travail et un changement d'emploi ou de fonction. Donc, on a ces possibilités. La firme peut aussi rechercher des collaborateurs à l'extérieur. On a vu le halo, entre guillemets, le vivier, les candidats, les néo-collaborateurs, etc. Donc, ça, c'est la deuxième étape, si on peut dire, dans la recherche, dans le comment cibler les besoins actuels et avenir internes et externes de la firme. Il y a une troisième étape pour répondre à la question du comment. Cette troisième étape, c'est le ciblage, proprement dit. On a vu, pardon, que le ciblage nécessitait une bonne connaissance interne des besoins de la firme et une bonne connaissance externe et interne de la demande RH émanant des futurs collaborateurs, des collaborateurs actuels. Dans les deux cas, et surtout dans le premier, c'est-à-dire appel à des futurs collaborateurs provenant de l'extérieur de la firme, la firme doit procéder à l'étude des marchés du travail, garder une veille RH et la compléter par du benchmarking RH. On va aborder dans les diapositives qui suivent ces trois aspects quelques mots sur le marché du travail rapidement puisqu'on en a déjà parlé, la veille RH et le benchmarking RH. Pour compléter les aspects ci-dessus, je vous recommande d'étudier attentivement les trois documents d'une page chacun indiqués sur cette diapositive, le vocabulaire autour de la notion de poste et d'emploi. Il s'agit en fait d'une fiche de cours, c'est-à-dire un document de travail que j'ai préparé pour compléter le diaporama et aller un peu plus loin que les diapositives. Un exemple de descriptif de poste, donc c'est aussi une fiche de cours, et un résumé sur trois méthodes d'analyse de poste. Ces documents sont intéressants pour deux raisons au moins. D'une part, ils complètent la notion de comment qu'on vient de voir, c'est-à-dire la manière dont la firme se peut cibler ses futurs collaborateurs. D'autre part, les notions de vocabulaire qui sont rappelées, les précisions qui sont données sur la notion de poste de travail peuvent être très utiles en ressources humaines en général, bien au-delà du travail actuel sur le marketing RH. Alors après avoir vu le travail de la firme sur l'offre RH, cette sous-partie vise le travail de la firme sur la demande RH, c'est-à-dire la demande émanant des cibles. Pour cela, on a dit plus haut que la firme devait faire au minimum quatre choses, je les rappelle très très rapidement, cibler ses besoins actuels et avenir, interne et externe, c'est ce qu'on vient de voir. Connaître ses marchés du travail, c'est ce qu'on va voir maintenant, ou rappeler maintenant. Puis assurer une veille RH et un benchmarking RH et enfin développer des argumentaires par groupe cible. C'est ce qu'on verra après. Pour l'instant, on en revient au marché du travail. Le travail de la firme sur la demande RH émanant des cibles impose à l'entreprise de connaître les marchés du travail. Je ne vais pas reprendre en détail ce que nous avons vu ensemble. Aussi, je vous invite à revenir sur la première partie du diaporama précédent. Vous vous souvenez que dans ce diaporama, on essayait de préciser les comportements des cibles du marketing RH et pour cela, on s'était posé la question de qui parle-t-on sur cette notion de cible avec une approche selon la situation de l'offre et de la demande sur les marchés du travail. Je reprends ces aspects dans les quelques slides qui suivent. Cette diapositive rappelle que les aspects qui tournent autour de la problématique des marchés du travail sont les suivants. j'ai listé quatre aspects mais en fait, on n'en a traité que trois dans cette partie puisqu'on avait mis de côté la question des talents. Alors d'abord, comme on en avait pris l'habitude, on a commencé par quelques définitions. Ensuite, j'avais indiqué une approche par métier au sens des métiers des individus, cette fois, et non des métiers ou de l'activité principale de la firme. Et enfin, j'avais terminé par une approche complémentaire fondée sur la notion d'activité humaine. On avait également vu quelques aspects, quelques paradoxes sur le marché du travail. Je n'y reviens pas. L'idée de base qui figure dans cette diapositive numéro 48 que je reprends du diaporama précédent très rapidement, l'idée de base à retenir pour notre cours de marketing RH, c'est qu'il n'existe pas un marché du travail unique et pour tout dire un marché idéal avec une offre d'emploi qui serait la somme de toutes les offres d'emploi des entreprises et une demande d'emploi qui serait la somme de toutes les demandes d'emploi des travailleurs, offre et demande d'emploi qui déterminerait à un moment donné un prix du travail, à savoir le salaire ou plus largement les rémunérations salariales. Alors ça, ça n'existe pas en fait. Ou du moins, si ce marché du travail unique existe, il n'existe que pour des raisons globales de politique de l'emploi au niveau macroéconomique national ou régional, tant d'offres d'emploi, tant de demandes d'emploi, les politiques de l'emploi sont supposées avoir réussi si le nombre de demandes d'emploi baisse, quelles que soient les raisons, par exemple la reprise de l'économie et la création d'emploi ou la radiation de demandeurs d'emploi ou ce qu'on appelle dans le jargon la flexion conjoncturelle ou structurelle des taux d'activité. en deux mots, c'est le fait que, par exemple, des demandeurs d'emploi se retirent purement et simplement du marché du travail parce qu'ils ont abandonné tout espoir de travailler. Alors il peut y avoir des raisons conjoncturelles, il peut y avoir des raisons plus structurelles. Et alors ça, c'est une des raisons pour lesquelles ce marché du travail n'existe pas. Et surtout, pour ce qui nous occupe ici, un tel marché du travail unique n'a en fait aucun intérêt ou utilité pour les firmes. En effet, comme on l'a vu dans une précédente séance, l'entreprise, elle, elle a besoin de savoir assez précisément sur quel type de marché du travail elle doit situer son offre d'emploi. Ça ne lui sert à rien de développer une action de marketing RH sur le marché du travail global et unique, même s'il existait. la firme a besoin de savoir ce qu'elle cherche, où elle doit le chercher, dans quelle gamme de niveaux hiérarchiques ou de qualifications et de rémunérations elle doit formuler son offre, etc. En fait, donc il existe des micro-marchés du travail en fonction des différents critères qui peuvent exister, à savoir au moins trois critères, le critère géographique, celui des bassins d'emploi, les types de métiers aussi, et puis les niveaux hiérarchiques qu'on divise généralement au moins trois catégories l'exécution, l'encadrement et la direction. Les schémas de la diapositive 48 tentent de représenter ce passage du marché idéal au marché du travail réel. Alors il y a une deuxième approche pour connaître le marché du travail, une approche complémentaire. C'est une approche en fonction des métiers exercés par les collaborateurs. On a évoqué déjà cette question, certains métiers vont être plus attrayants que d'autres. Cette attraction, au contraire, cette répulsion peuvent être liées aussi à la position du métier dans son cycle de vie. Cycle de vie des métiers rappelé notamment par Franck Brillet et Franck Gavoil dans un bouquin, dans un ouvrage que j'ai déjà cité, un marketing RH de 2017. Alors sur cette diapositive, la courbe en cloche représente ces cycles de vie du métier, des métiers, pardon, très schématiquement, les auteurs, Gavoil et Brillet distinguent quatre phases dans le cycle de vie, les métiers émergents, les nouveaux métiers, les métiers en survie et les métiers perdus. Par parenthèse, on peut rapprocher au niveau du raisonnement ces quatre phases des quatre cellules de la matrice du Boston Consulting Group dont on a parlé plus haut. Toutefois, il n'y a pas de correspondance stricte dans la mesure où on ne parle pas exactement de la même chose, produits, services, idées, métiers, etc. Alors, par exemple, un point d'interrogation, à savoir un thème de recherche en entreprise qui coûte plus qu'il ne rapporte, ne correspond pas nécessairement à un métier émergent, même si on peut concevoir qu'un métier peut émerger dans le sillage d'un produit ou d'un service nouveau. Certains métiers d'Internet, par exemple, illustrent cet aspect. Ou même l'inverse. On pourrait imaginer qu'un métier nouveau peut entraîner le développement de produits et de services nouveaux. On peut poursuivre la réflexion sur les trois autres types de la matrice. Vous vous souvenez, l'étoile, c'est-à-dire le produit ou le service qui rapporte autant qu'il coûte, la vache à lait qui rapporte plus qu'elle ne coûte, le cercueil qui ne rapporte plus mais ne coûte plus. De même, pour ces trois autres types de matrice, on peut mettre en correspondance peut-être trois types de cycles de vie des métiers tels que décrits dans la courbe en cloche qu'il y a dans la diapositive 51. Il est important de savoir dans quelle phase de la vie d'un métier se situe l'offre RH que la firme dirige vers les cibles. En effet, il est différent de proposer des emplois dans des métiers émergents ou dans des métiers perdus. C'est différent pourquoi ? Parce qu'il va y avoir une différence au niveau de la détermination du contenu de l'offre employeur, donc des perspectives éventuellement d'emploi, différence aussi au niveau du ciblage des collaborateurs potentiels selon qu'on a affaire à différents types de métiers tels que présentés dans la courbe que vous avez sous les yeux. Dernier point sur les métiers, donc je reprends ce qu'on avait vu précédemment dans un précédent PowerPoint. Ce tableau que je rappelle dans la diapositive 54 qui présente pour chaque type de métier qu'on vient de voir, métier émergent, nouveau métier, métier à survie positive, métier perdu, quelques aspects des problématiques et des stratégies à adopter par les firmes. Pour ça, je vous renvoie, je ne le développe pas dans le PowerPoint parce que ce n'est pas très pratique, c'est un peu long aussi, je vous renvoie à l'examen du tableau qui lui était détaillé, je ne reprends que quelques aspects. Ce tableau était intitulé Stratégie RH par degré de maturité du métier et figurait dans l'ouvrage de 2017 que j'ai déjà cité de Franck Brouillet et Franck Gavoyle, Marketing RH. Et puis, enfin, dans la connaissance des marchés du travail, il y a une approche complémentaire en fonction de l'activité humaine. Je rappelle qu'on essaye de savoir de qui et de quoi on parle avec les cibles et les marchés du travail. Dans ce cadre, la notion d'activité humaine est intéressante et importante. C'est un outil supplémentaire, en particulier en matière de langage, parce qu'on utilise très fréquemment et quelquefois on mélange un certain nombre de notions qui méritent en fait d'être bien distinguées. Dans ces notions, vous avez l'aptitude, la qualification, la compétence, le talent, etc. Dans cette diapositive, vous avez la référence d'un tableau issu de l'ouvrage de Cécile Dejoux et Maurice Stévenet sur la gestion des talents. Ce tableau auquel je fais référence s'appelle « Les concepts qui décrivent l'activité humaine ». C'est un tableau très important, très intéressant qui va au-delà de ce cours de marketing RH. D'ailleurs, par parenthèse, ce tableau me paraît important parce que les mots qu'il décrit sont en fait comme des outils et que dans la maîtrise d'une discipline, on évoquait tout à l'heure l'évolution des métiers de l'enseignement, mais dans la maîtrise d'une discipline, que ce soit la gestion des ressources humaines ou d'autres disciplines, il est important de bien connaître le sens des mots et des concepts pour bien les utiliser. C'est d'ailleurs étymologiquement lié à la notion d'outils, bien s'en servir en tant qu'outil, il faut bien les connaître. Ce tableau que j'évoque, il est important pour ça, au-delà bien sûr de la notion de marketing RH. de la notion de marketing RH. – Sous-titrage FR 2021